Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Guillaume Soro, qui va présenter ses voeux du Nouvel An au Président de la République Alassane Ouattara. Une chaude poignée de main entre les deux hommes, les deux personnalités qui s'apprécient. Monsieur le Premier Ministre, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chef du gouvernement. Monsieur le Premier Ministre, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget. Un réaménagement technique a eu lieu récemment. Le Président du Conseil Constitutionnel. Le Président du Conseil Constitutionnel, Francis Banga Vaudi. Le Président du Conseil Constitutionnel que nous voyons maintenant, Francis Vaudi, vous l'avez dit, il est suivi. Voilà, il présente ses voeux au Président de la République. Il y a maintenant le Président de la Cour Suprême, Kone Mamadou. Le Chaud poignée également entre les deux personnalités. Le Président du Conseil, le Premier Vice-président du Conseil économique et social, M. Thiemoko Iade, vient de présenter ses voeux. Le Président du Conseil économique et social, je crois qu'il est absent. Oui, la Grande Chancelière a fait son apparition. La Grande Chancellerie a été créée par les lois du 27 juillet 1960, du 10 décembre 1960 et du 12 juin 1961. Le Conseil de l'Ordre est composé de la Grande Chancelière, d'un Président et de huit membres. Nous avons maintenant le Médiateur de la République, N'Golo Koulibaly, qui va présenter ses voeux au Président de la République, Alassane Ouattara. Voilà, Chaud poignée de main. Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après avis du Président de l'Assemblée nationale. Yossof Mbakayoko, Président de la Commission électorale indépendante, CEI. Monsieur le Président de la Commission dialogue, vérité et réconciliation. Charles Konabani, Président de la Commission dialogue, vérité et réconciliation. Récemment, il a fait le point de ses activités pendant deux ans. Le mandat prend fin. Le bilan de ses activités, on a cru entendre qu'il n'avait pas suffisamment de moyens pour faire mener à bien la liberté de sa mission, mais beaucoup de choses ont quand même été accomplies. On attend. Sembla se mobilise pour se réconcilier. Elle est définitivement à la paire pour construire la Côte d'Ivoire avec le Président de la République, Alassane Ouattara. A fait quoi ici, Président de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance. Une instance qui vient d'être créée par le Président de la République. Qu'il ne faut pas confondre avec le secrétariat à la bonne gouvernance, dont le titulaire est méité sainte. Tout à fait, Abiba. L'inspecteur général d'État. Monsieur Niamien Kona. Auprès du Président de la République. Le Président du Conseil Régional de la Région du Bélier. Monsieur Amadou Bancoulibaly, ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République. Présente ses voeux. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoukou. Celui-ci qui repose la réforme du secteur de la Sécurité en Côte d'Ivoire. Oui, une Sécurité qui a été assurée à 100% pendant la période des fêtes. Oui, tout à fait, Abiba. Monsieur le ministre de l'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, présente à son tour ses voeux. Le docteur Albert Mabitouakus va faire son entrée. Il est également chef de parti politique du DPCI, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire. Il a été conduit à la tête de ce parti politique. Il était en congrès à Moussoukro il y a du cela, quelques jours. Oui, et il a été plébiscité à la tête de son parti pour un nouveau mandat. Moussa Dossou, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Échange, quelques mots avec le chef de l'État. Monsieur le ministre, charlie des Affaires présidentielles. Ouattara Teneh Birayma. Monsieur le ministre, auprès de la République, chargé de la Défense. Monsieur Paul Kofi Kofi. Paul Kofi Kofi. Alvor Assa, un commentaire. Oui, Paul Kofi Kofi qui s'occupe de la Défense auprès du président de la République. Il a également accompagné le ministre d'État, Ahmed Bakalko, dans la réforme de la sécurité pour sécuriser toutes les frontières de la Côte d'Ivoire avec les forces républicaines, la mairie, la police. Et l'a mis fin aussi au barrage. Oui, tout à fait. Au barrage illégaux. Oui, tout à fait. Et surtout l'axe Abidjan-Yamoussoukro, désormais, vous pouvez circuler tranquillement sans qu'un élément des forces républicaines du Côte d'Ivoire, policiers ou les jeunes armes, vous perturbe. Monsieur Albert Agré, ministre auprès du président de la République, chargé des relations avec les institutions, a présenté ses voeux pendant que nous discutions. La ministre de l'économie, ministre auprès du premier ministre, chargé de l'économie et des finances, Kabaniali. Kabaniali. Monsieur le ministre de l'intégration africaine et des Ivoirenes de l'extérieur. Monsieur Ali Koulibaly va faire son entrée. L'intégration africaine est un grand chantier du président de la République. Et Ali Koulibaly, qui se porte depuis quelques mois, il mène à bien ses activités. Il contribue énormément à l'intégration, surtout au niveau de la sous-région, entre Ivoirien et les pays voisins. Avec de grands projets en perspective. La ligne ferroviaire, une autoroute de grande envergure pour les différents états de la sous-région. Il a poursuivi le Burkina, le Niger, le Mali, le Ghana. Le ministre du Pétrole a présenté ses voeux. C'est au tour du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. A la page de Rémi. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Voici un ministre qui a eu beaucoup de travail pour cette année 2013. Il a travaillé énormément. Et 2014 sera une année aussi pleine que 2013, avec de nombreuses infrastructures. L'inauguration de l'autoroute Abidjan-Yamsoukro le 11 décembre dernier. Et cette année verra l'inauguration de l'autoroute de Grand Bassam. Abidjan-Légos. Abidjan-Légos. Sampa à Grand Bassam. Il y a également la côtière à Biba. La côtière. C'est en construction. A hauteur de 1 milliard de francs. Il y a le logement des grands travaux. Le barrage de Soubré à hauteur de 16 milliards de francs. Le ministre de la Fonction publique, Niamyako, dans la réforme de l'administration. Oui. Qui commence à porter ses fruits ? On va parler de l'augmentation du salaire des fonctionnaires. Non, oui, tout à fait. Il y avait des fonctionnaires fictifs. On a pu déceler tout cela grâce à ce ministre et son collaborateur. Et c'est le ministre le plus heureux. Parce que le salaire des fonctionnaires augmente 137 milliards de francs à la disposition des fonctionnaires à partir de janvier. Le ministre Billon qui lutte contre la vie chère. Nous espérons que ses efforts ont porté fruit en 2014. Avant lui, il y a eu Kandia Kamara, le ministre de l'Éducation. Le ministre de la Recherche scientifique, Piché Ibrahim Bakongo. Le ministre de la Recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Oui. Le ministre des Transports, Gaussu Touré. Gaussu Touré. La réforme également, le secteur des transports. Il nous a dit qu'il est en train de mettre tout en place pour que le secteur des transports soit reformé. Surtout au niveau de l'Abidjan avec la circulation des bacas. Il y a du cela quelques mois. L'année dernière, on va le dire. Ce n'était pas facile. Le ministre Adjumani a présenté ses voeux. Puis la ministre de la Santé. Le ministre des Ressources animales et alutiques. C'est le tour de la ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA. de présenter ses voeux au président de la République. Le ministre de l'Agriculture. Mamadou Sanghafoua. Qui effectue de nombreuses missions à l'extérieur pour trouver des financements. Pour le développement du secteur agricole. Pour le développement du secteur agricole. Pour que la Côte d'Ivoire soit enfin autosuffisante. Henri notamment. Ministre de la Ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Madame Anne Désirée Ouleto. Anne Désirée Ouleto. Qui essaie de tenir ses ministères. Lorsqu'on était de l'autre côté. On l'a bien senti. Pour le dégâpissement. Oui. Bon cela est confié désormais à la Côte d'Ivoire. Qui suit cette race ? Le ministre de la Culture. Et de la Francophonie. Qui a mené de maître. L'organisation des Jeux de la Francophonie. C'était à Nice. Monsieur Sissé Aboudraman. Se prépare. Le ministre d'Ethique. Il va présenter. Bruno Niavanié connaît. Côte de parole. Monsieur le ministre de la Culture. Le développement d'Ethique. Il nous dit dernièrement à Biba. Que cela va se faire. A partir même de l'école primaire. On sait que dans les écoles privées. Cela a démarré. Mais cela va être au niveau des écoles publiques. Monsieur Baboudari. Ministre des Eaux. Madame la ministre de la Communication. La parole à la France. D'où elle-même ? Madame Afussiata Bamba Lamine. Notre ministre de tutelle. Qui a un grand chantier en perspective. C'est le basculement au numérique. Monsieur le ministre du Tourisme. Monsieur Roger Kaku. Qui essaie de repositionner aussi la Côte d'Ivoire. sous le plan touristique. Il ambitionne de faire venir 500 000 touristes par an. Dans notre pays. Monsieur Alain Michel Lebonion. Co-organisateur des Jeux de la Francophonie à Nice. Avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est revenu avec plusieurs médailles. Oui, il y a la Côte d'Ivoire qui va participer au Montréal 2014 au Brésil. Au Brésil, oui. On espère qu'on va arriver loin. Le ministre du Budget. Sissi Aboud Rahman, le tout nouveau ministre du Budget. Le plus jeune membre du gouvernement. Monsieur Sansan Kambili. Et le secrétaire général du gouvernement. Monsieur le directeur du cabinet du premier ministre. Monsieur Awan Doli Théophile. Et le directeur du cabinet du premier ministre. Il a été ministre. Monsieur le gouvernement. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan sera suivi par le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. On m'a rappelé qu'il y a douze autres districts. Oui, il y a un tout. Voilà. Quatorze districts autonome. Deux districts autonomes. Abidjan et Yamoussoukro. Le gouverneur du district de Yamoussoukro qui a bien profité de la visite d'État du président de la République dans la région du Bélier. Oui. Il y a de cela quelques mois, les rues de Yamoussoukro étaient dégradées. L'on regrettait l'ancien président, Félix Soufouette Bouani. Mais avec le passage du président Alassane Ouattara à Yamoussoukro, on a retrouvé les belles avenues de la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Les conseillers du président de la République vont faire leur entrée. Les conseillers spéciaux, Mme Jeanne Beaumont, chargée du genre, des affaires sociales. Mme Serré-Effel. Mme Serré-Effel. Le général de Gade Diomonde, Vagondo. Chef d'état-major particulier du président de la République à la Sain Ouattara, il remplace le général Gou Michel. Appeler à d'autres fonctions. M. le secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Le secrétaire général adjoint de la présidence de la République qui va présenter ses voeux chaleureusement au président de la République Alassane Ouattara. Mais les deux se retrouvent. M. le secrétaire général adjoint du président de la République. M. le secrétaire général adjoint de la République. Il est également maire de Dianra. M. le chef de cabinet du président de la République. M. Sidi Touré, le chef de cabinet du président de la République. C'est du truc que le président, on va beaucoup féliciter lors de sa visite d'état dans la région du Bélier, si vous vous souvenez, à Biba Dambélier. Oui, c'est au tour des conseillers du président de la République de faire leur entrée, M. Boktar Tauré. Oui, c'est au tour des conseillers du président de la République de faire leur entrée. Qui est également en contact permanent avec les médias. Oui, avec les journalistes, surtout quand il y a les visites d'état du président de la République. Oui, c'est au tour des conseillers du président de la République. Il y a le conseiller chargé des technologies de l'information et de la communication. Il y a le conseiller chargé de la planification. Le conseiller chargé des moyens généraux. Le conseiller chargé de l'audit. On continue toujours avec les conseillers. On reconnaît M. Jean-Luc Bélier, conseiller du président de la République. M. le docteur Cielé Siluet, qui est conseiller chargé des transports du président de la République. M. Moulot Jean-Louis. Il y a M. Tornon à Cielou Félix, conseiller. Touré Mokhtar est déjà passé. Il faudra appeler que Cielou et Cielé a travaillé à la banque mondiale avant d'être appelé par le président de la République à la Seine Ouattara pour s'occuper des transports à ses côtés. Il faut être précis. Le ministre des Transports sert. M. le secrétaire général du gouvernement. M. le secrétaire national à la bonne gouvernance de la force à la capacité. M. Afim Kouassi, secrétaire national, M. Meïté Saint-Louis. A ne pas confondre avec M. Afim Kouassi, qui est le président de l'autorité à la bonne gouvernance. M. le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. M. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, c'est l'ambassadeur Claude Béquet, qui était en poste en Suisse et qui est maintenant le secrétaire général des Affaires étrangères. M. Il est en poste à Abidjan. M. En poste à Abidjan, jusqu'à sa nouvelle affectation. M. Le Président est bien installé. M. Les membres du gouvernement, le bureau de l'Assemblée nationale va faire son apparition. M. Ce bureau est conduit par la première vice-présidente, Mme Sarah Sako. M. Le Président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soroi, a été le premier à présenter ses voeux au président de la République. Voilà, l'ordre protocolaire a été respecté. Respecté, le président de l'Assemblée nationale que vous voyez maintenant, Guillaume Soro. Et le deuxième personnage du pays. La deuxième personnalité de la République de Côte d'Ivoire. Le premier ministre Raoussou, Jeannot, on pense qu'il se voit dire. On a personne ne se connaît, Drissa, juste derrière. Quelques journalistes que nous voyons. Pascal Soro, de Fraternité Matin. Madame Didier aussi est là. Et les membres du gouvernement qui ont effectué le déplacement pour présenter leur vie au président de la République. Il y a bien qu'un nom, Patrick Gachi, Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé. Le président de la Cour suprême, Koné Mamadou. Encore d'autres confrères. Oui. Du CICG, la grande chancelière que vous voyez sur votre petit écran. Henriette Dacre-Diabati. Je le disais tantôt, la cérémonie sera subdivisée en trois étapes. Le bureau de la Sérieure nationale conduit par sa première vice-présidente. La première vice-présidente, Mme Sarah Sacco. Elle est suivie du député Akawélé, Damoissou, Cyrou et Cagnon. Les députés se sont déplacés massivement. Amatéouïa a présenté ses voeux, Mme Amatéouïa. Le député Traséré, Mme Traséré, a présenté également ses voeux, Mme Koné. L'Assemblée nationale est fortement représentée. Voilà, nous sommes en direct de la salle des pas perdus du palais présidentiel. Et c'est au tour des députés, des parlementaires de présenter leurs voeux aux chefs de l'État. Madame la Présidente, Mme la Présidente, Mme la Présidente. Il s'agit de Mme Mansoin. Le député Réal, Mme la Présidente, Mme la Présidente. Le député Réal, Mme la Présidente. Il s'agit de Mme la Présidente. Ma Présidente, Mme la Présidente. Sous-titrage ST' 501